1, 2, teste le micro et salut tout le monde, bienvenue sur Experience Foot. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne. Bien entendu, ici, c'est Experience Foot. On fait des expériences autour du ping-pong, ce qui est logique. Aujourd'hui, on est parti sur la série qui consiste à booster un club au maximum. Lord Jack a choisi le Franjo Lord Jack. Lord Jack qui a choisi en commentaire, c'est le club du FC Line Fair Pwilves FC. Voilà, bon, c'est extrêmement compliqué. Mais voilà, j'ai pas voulu me lancer dans l'aventure. Alors du coup, c'est un village qui est situé sur l'île d'Angloïsi, au Pays de Galles. Coup là-bas, y'a quoi ? Y'a un club de foot, tes amis. Et vous avez choisi Lord Jack, en tout cas, qui a choisi ce magnifique club qu'on va voir ensemble. Bien joué pour les 34K. Je propose de donner 1 milliard. Donc voilà, vous l'aurez compris. Club de D2 Galloises, plus connu sous le nom de l'Enfer Pwilves FC. Créé en 1899. Histoire de parler chinois. Donc merci frérot. 71 pouces bleus pour le Frollo. En deuxième position, on avait le Panathinaïcos en Grèce de Vincent Dandrea. Écoutez, mettez en commentaire le prochain club, les amis. On va voir ensemble si ce club fait parler à la poudre. On est en deuxième division des Pays de Galles. Donc voilà. Je le répète, la série qui consiste à booster au maximum le club. Centre d'entraînement au niveau des structures, finance, niveau de réputation, tout au maximum. Le club qui est boosté à fond. En termes de finances, 1 milliard de soldes, 1 milliard de budget, 24 millions de budget salarial. Et bien sûr, nous avons mis, bien gentiment, un sponsor d'enfoirés, d'enfoirés. D'enfoirés. 1 milliard, toutes les années, de sponsor. Pour l'instant, les amis, on a fait le Milan AC, l'Ajax, les Rangers. Pour l'instant, le Milan AC qui a remporté 3 Ligues des Champions. Les Rangers qui sont deuxième devant l'Ajax. Avec une Europa League en plus. Alors ce qui est assez incroyable. Là, on est dans un club. Là, on est sur un club de deuxième div Pays de Galles. A mon avis, ça va être compliqué d'aller chercher une Ligue des Champions. Pour l'instant, tous les clubs ont fait une Ligue des Champions. Là, j'y crois moyen. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. On va juste voir un peu le stade. Ils ont un stade de 750 places, les amis. A mon avis, ils vont sûrement construire un stade à la hauteur. Parce qu'ils risquent d'aller jouer la Ligue des Champions quand même. Ce qui est assez incroyable dans ce club. Regardez. Regardez, les amis, le joueur qui est entraîneur. Le joueur Hugues. Qui est joueur et entraîneur. Vous ne rêvez pas, les amis. Il est joueur et entraîneur. C'est la première fois que je vois ça. Par contre, en termes d'entraîneur, incroyable. 165, 180 en termes d'entraîneur. L'adjoint qui est joueur et entraîneur adjoint. Autant dire que... Une belle brochette de copain. C'est une belle brochette de copain. Autant dire que c'est la première fois que je vois ça dans FM, il me semble. Si je ne m'abuse. Le meilleur joueur qui est Hugues. C'est l'entraîneur. C'est incroyable. Hugues qui est entraîneur-joueur. C'est assez fou. 129, on va noter. Et en termes de 19, il n'y a pas de pépites. 35, 35 de niveau. Sharp. Donc voilà, on va voir un peu ce qui se passe. On va checker. Le plus gros salaire. On est sur des salaires à 8000 euros quand même. 8000 euros de salaire pour Joss Robert. Incroyable ça, incroyable. Avant toute chose, comme d'habitude, on va présenter les logos qui ont été faits par la communauté. Ça, c'est le logo actuel. Vraiment le logo qui est assez dégueulasse. Pour ceux qui veulent participer à ce petit concours de logos, c'est simple. Vous allez sur Discord. Et à chaque fois, toutes les semaines, je mettrai ici dans Logo Maillot le club qu'il faudra changer. Le logo qu'il faudra changer, bien entendu. Je vais présenter le petit oiseau. Regardez-moi celui-là, les amis. Regardez ce magnifique logo comme il est épuré. De logo de ce club de mangeurs de perches-soleil. Les couleurs du logo actuel sont préservées. A savoir le violet, le jaune et le gris noir. Ça n'a pas été le logo qui a remporté le tournoi, les amis. On est sur 15 votes, les amis. 15 votes. Et regardez. Il y a l'idiot du village qui a fait un logo. Les mecs, ça n'a rien à voir avec le club. Celui-là qui a été validé. Très, très fort. Là, on a du Nosten. Un Nosten qui a remporté le concours, tout simplement. Quoi vous dire ? Là, il a tapé très, très fort. Je vous invite à aller voir, si vous voulez voir un peu plus le petit résumé. Un logo authentique caractérisé par ses couleurs noires, bleues et jaunes. En effet, le nom de la ville veut dire l'église de Sainte-Marie dans le creux de Noiseutier Blanc près du tourbillon rapide de l'église de Saint-Tilsilio. Nosten, voilà, qui va remporter 5 points. Oiseau qui va prendre 3 points. Pour l'instant, on va partir là-dessus. On va partir sur un système de points. Voilà, pour récompenser à la fin. Celui qui aura le plus de points, tout simplement. Je vous invite à mettre en commentaire ce que vous pensez des logos. En tout cas, celui-là est juste magnifique. Franchement, entre celui-là et celui-là, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mets le logo et tout. Il faut savoir que je tourne la vidéo. Le concours de logo n'est pas fini encore. Du coup, je ne peux pas mettre en place. J'essaierai pour les prochains d'essayer de m'adapter à la situation. Tel MadGyver, s'il se puis dire. Ça mériterait de pouvoir être dans le jeu. Effectivement, effectivement, c'est parti. Let's go 2022. Le record d'achat, pour l'instant, c'est le Milan C. Il y a 459 millions en total et 199 millions sur un seul joueur. Pour le Milan C. Pour l'instant, le Milan C, qui est le club qui fait parler la poudre. Let's go 2022. 2022, on est parti. 95 millions d'euros d'achats. 95 millions d'euros d'achats, les amis, pour ce club de mangeurs de Perpain. Curtis Jones, 150 de niveau. À mon avis, ils ont craché sur tout le monde. 131. On va voir ensemble le meilleur joueur, bien sûr, comme d'habitude. Martin, ce Brett Waite, les amis, qui est arrivé pour 5 millions de balles. 7,68, 9 buts, 6 passes des de Barcelone. Kurzawa de Paris. Kurzawa, 1,8 million. Après, je ne pense pas qu'il va y avoir vraiment des gros joueurs. Bon, 150, c'est pas mal. Le petit Curtis qui est arrivé, c'est le meilleur joueur pour l'instant. Après, je ne pense pas qu'il va y avoir, parce que Péga, d'après, ils n'ont pas une grosse réputation, le pays. On est à 129 de niveau, on est à 150 de niveau. Bien gentiment. Est-ce qu'il y a une petite pépite qui est sortie, là, l'emporte de Piaz ? 132, c'est parti, le calendrier. Le calendrier, ça va être vite vu, les amis, ça va être le doublé. Ouais, c'est le... C'est le doublé, hein. C'est le doublé. Ils ont perdu en Welch Cup, sinon, ça a été un titre, deux titres. Ils ont remporté la Nathaniel MG Cup. Ça fait toujours un titre. On est sur deux titres, hein, déjà. Bien entendu. Déménagement à Nantepork, terminé, incroyable. Incroyable, ils ont déménagé... En fait, ils n'ont pas fait de nouveau stade, ils ont déménagé seulement dans un stade plus grand. Ils étaient ici, bien gentiment. Du coup, ils sont à côté. Ouais, bon, voilà, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, ils sont à 7 kilomètres. Ça va. Le record à domicile en match officiel, 482 places. Bah, écoutez, c'est parti pour 2023. On est sur deux titres. Ils vont monter en première division. Ça fait plaisir. Zéro défaite, sans but, trois buts encaissés. Putain, mais en termes de recruteur, hein, il y a trois bons recruteurs qui sont arrivés, hein. Futur transfert, s'il y a du matos. 140, 106. Bernard Deschis, là, qui a fait une grosse, grosse saison, aussi, à la Juventus. Go 2023. 2023, 78 millions d'euros d'achats, les amis. 133 de niveau, le plus gros transfert. On a du Bernat, on a du McGregor. 146, c'est la plus grosse, c'est le meilleur niveau, en tout cas. 736, hein. Il a fait du matos. Il a fait... C'est une belle machine, hein. C'est tout à la loupiote, hein. C'est tout... C'est du laser, hein. C'est du laser game. Je pense que ça va être plus compliqué de remporter une Coupe d'Europe au Pays de Galles, hein. Je pense, après, il y a Bernat aussi, hein, qui est pas dégueulasse, hein. 145, franchement, 13 millions de balles, hein. 7-18, qui a pas joué des masses. Il y a pas de pépites, hein, qui sont sortis. On est à 156. Curtis Jones, le meilleur joueur. 14 buts, 8 passes des... Oh, il avait fait 8-17, la saison dernière. Il est observé par Manchester United et Paris. Bien gentiment. 15 buts, 14 passes des... On est sur des salaires à 420 000 euros. On était à 8 000 euros, hein, en 2021. Le club qui a explosé, qui a éclaté, là, tu sais. Le truc, il a... Ça a pété dans tous les sens. Euh, Tataru Chanou, là, qui part. 116. Et ensuite, regardez les 3 gardiens. 57-21. Il va falloir recruter un gros gardien. Alors, je suis pressé de voir un peu le matos. Il va vite falloir recruter du gardien. C'est parti, le calendrier, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pas joué l'Europe. Putain, ils ont pas joué l'Europe parce qu'ils ont pas gagné la Welsh Cup la saison dernière. Enfin, ils ont fait le triplé, hein. Ils ont fait le triplé, les amis, hein. Ils ont fait le triplé, hein. Victoire, victoire. Et victoire en championnat. On est sur 5 titres. Zéro défaite, encore. Qui va jouer la Ligue des Champions. Du coup, on était sur 482 spectateurs. On était sur 482 spectateurs. En match officiel, hein. Je parle pas en match amical. Attendez, on est où au domicile ? Ouais, 1107. En Ligue des Champions, ils vont jouer à Clean Airflow City, là. Incroyable ! Ils vont faire combien de kilomètres, là, pour jouer ? Ils vont faire 116 kilomètres pour jouer les matchs de Ligue des Champions. Ils avaient leur stade de 750 en championnat. Ils jouent à Bangor. Ils jouent à Wrexlam, du coup, en Ligue des Champions, les amis, forcément. Parce qu'il y a plus de places, hein. 15 000 places. Pressé de voir ce qui se passe. Historique des transferts. En termes de staff, RAS. Futur transfert. Ah oui, le petit... Tiramitsu, là, qui part. Il va falloir trouver un gardien de qualité. Go 2024. 88 millions d'euros d'achats. 146. 137. 131. Il n'y a pas des noms clinquants, hein. Je vais vous dire un truc. 146, Biorgorno. 737. Il n'a pas joué des masses. Il est arrivé en cours de saison. 20 millions d'euros, pratiquement. Le meilleur joueur qui est arrivé cette saison. 146. Par contre, en gardien, c'est ça que je voulais voir. Ah, ils ont pris lui, hein. Stéphane. Ils ont pris Stéphane, là, au cage. 144. 20 clean sheets. Incroyable, il a été prêt à 3, les amis, la saison dernière. 9. 10 clubs. Il a fait 10 clubs en... En 12 ans. C'est incroyable. Oh là là, il y a une petite pépite, là, qui a popé, là. 170. Oh, c'est exceptionnel, ça. Il est né où, le Franjo ? À Glossop, en Angleterre. Il est né à Glossop, en Angleterre, les mecs. Oh, arrêtez-vous, conneries. Ça va partir en marmelade de douze. Oh, les Franjo, oh. Il est né à Glossop, bien gentiment, quoi. D'accord. Il est né à 200 kilomètres, du petit village. À Glossop. Écoutez, je ne connais pas du tout. Glossop est une ville dans le nord de Derbyshire. Royaume-Uni, d'accord. Incroyable. Petite pépite, là, qui est formée au club. Ça, c'est beau. Bon, qui n'a pas joué pour l'instant. 170. On est à 146, les amis. Le meilleur joueur. Titulaire indiscutable américain, là, le gardien. Plus gros salaire, 420 000 toujours. Premier tour, ça passe. Deuxième tour. Troisième tour. Ah, ils ont perdu en Ligue des Champions, malheureusement, les amis. Contre Olympiakos. Putain. Ah, je suis un peu déçu. Ils ont joué l'Europa League. Les barrages d'Europa League. Putain, c'est un bordel pour jouer la Ligue des Champions, ici. Tu m'étonnes. L'Europa League, on va voir tout de suite. Premier. On est bon. Éliminé contre Valence, c'est Franjo. Valence qui ont une meilleure équipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui ont 6 joueurs au-dessus de 150. Et du coup, on est sur 1 titre, 2 titres. Et puis, on est champion. Champion, bien gentiment. Zéro défaite. Zéro défaite. C'est de la science. C'est de la science. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est quand même sur 8 titres en 2024. Le record de tous les temps, c'est les Rangers. 29 titres. Après, forcément, ils n'ont pas beaucoup de supporters aussi. C'est un petit village. 4082 contre Valencia. Ils jouent dans un stade de 15 000 spectateurs. Donc, voilà, ça fait du 30%, 35% de remplissage. C'est un village. Go 2025. 2025, 91 millions d'euros d'achats, les amis. Ce n'est pas exceptionnel. On a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal par rapport aux autres clubs. Ce qui est logique. 152. Stefanovic de City. 152 de... Il n'a joué que 3 matchs. On a Icardi, là, qui est arrivé de Paris. 24 millions d'euros, 10 matchs. 156. Il commence à avoir des petits New Gen. 148, lui. Pas dégueu, lui, hein. Et regardez la petite pépite, là. David Oliver. Un petit New Gen. 167 de potentiel, hein. Qui est prêté à Colchester. 14 buts. Il est arrivé librement. Pas mal du tout. Et la petite pépite, est-ce qu'elle va jouer ? La petite pépite de 170, là. Jamy Meyland. Il n'a pas joué avec la lune, encore. 160. Il a commis. Il a 93 de... Ouais, il n'a pas un grand détermination, ambition, professionnalisme, régularité. Ouais, ça... Franchement, c'est pas dégueulasse. Allez, on va voir un peu. 17 buts. 19 passes des, hein. Costa, encore une fois. Costa, par contre, il est très, très solide. Solide sur ses baskets. On était à 146. On est à 152 avec Stefanovic. Qui a fait éparler à l'impôt. Salzbourg, putain, ils ont perdu contre Salzbourg, les amis, en barrage de Calif, de Ligue des Champions. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Premier en Europa League. Deuxième tour. Éliminé contre Valence, encore une fois. Incroyable. Comme la saison dernière, si... Si je dis pas de conneries. Ouais, exactement. Comme la saison dernière, les Franchos, ils ont perdu... Putain, c'est fou. Ils ont perdu en Nathaniel MG Cup, aussi. Incroyable. C'est le doublé, seulement, quoi. 4082, le record de spectateur. On est à 4076 contre Valence, encore une fois. Incroyable. On est sur deux titres. On est sur dix titres en tout. 2025. Dix titres. Ça va être dur d'aller chercher les Rangers et ses 29 titres. Je pense que ça va être compliqué de remporter une compétition européenne pour ce club. Qui est de base et peut-être un peu trop bas. Il y a quand même 32 matchs dans le championnat. Je comprends pas pourquoi... Il joue pas beaucoup de matchs comme ça, Johnson, là. Il a pas beaucoup... C'est quoi, les bails, là ? C'est un guillot, là, le petit Canadien, là, qui a pas joué beaucoup de matchs. Allez, on enchaîne, hein. On enchaîne sur 2026, pour l'instant, une dizaine de titres. Alors, ce que je vous propose, les amis, alors, dites-moi en commentaire, parce que j'ai vraiment besoin de vous, si je ferais pas, en fait, finalement, une vidéo... Une vidéo sur deux vidéos. Je m'explique. Faire deux vidéos de 20 minutes, pour pouvoir approfondir un peu le truc, hein, pour les prochaines vidéos. Moi, ça me demandera un peu moins de charge de travail. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, parce que j'ai pas de monteur, etc. Alors, est-ce que vous, ça vous dérange, en fait, de regarder une série sur deux vidéos ? Sur 10 ans, là, ça demande pas mal de taf. C'est bon, vous pouvez mettre en commentaire aussi, oh ! Arrêtez, oh ! 2026, ils ont tapé très très fort. 346 millions d'euros. On n'est pas encore aux 459 millions du Milan AC. Giovanni Reina, les amis, 175. 175. Enfin du matos. Enfin du beau matos. La Thomas, la 149. On le revoit souvent, lui, à chaque fois, hein. Le petit Vander, je pense, en fidélité, il doit pas avoir... Il a 11 en fidélité, hein. C'est pour ça qu'il part assez facilement des clubs. Regardez-moi ça, la petite pépite de Manchester. Hé. Oh, le petit homme élu, il a 12 ans, lui, non ? C'est quoi, les bails ? Il a 12 ans, lui. Incroyable. Thomas Lemar de l'Atletico de Madrid. 8-24. 9 buts. 10 passes des. Il y a lui qui est arrivé de dongle à... Ouais, mais lui, il va pas jouer, lui. À quoi ça sert de faire des choses pareilles ? On est sur 20 buts. Je crois que 20 buts, c'est la meilleure paire qu'on ait faite jusqu'à présent. Et 18 passes des pour... Lui, il a été incroyable, hein. Il a été incroyable, hein. Il a été sensationnel, hein. C'est de la science. 175, hein, Reina. 175, là, ça commence... On a quand même 5 joueurs au-dessus de 150, hein. Ah, il est ici, le petit Maïlon. Regardez, le petit Maïlon, qui vient du centre de formation, qui a joué 6 matchs, qui commence à jouer un petit peu 102 de niveau. À 17 ans, c'est pas mal. Premier tour, deuxième tour, troisième, barrage. Ça passe en barrage. Ils ont joué la Ligue des Champions. Ils ont joué la Ligue des Champions, mes petits Franjo. Troisième en Ligue des Champions. Ils ont joué l'Europa League. Ah, ça passe contre Feyenoord. Ça passe contre Feyenoord. Deuxième tour. Ça passe contre Marseille. T'as Feyenoord des Marseilles, incroyable. Quart de finale, ça passe contre le Milan AC. Demi-finale, éliminé contre Monaco. Éliminé contre Monaco. Monaco qui... Ah, bah, écoutez, c'était... C'est pas les mêmes salaires, effectivement, Monaco. On va voir un peu. Golovin, qui est toujours au club. Monaco qui remporte l'Europa League. Ouais, Benfica, Monaco, Benfica, Benfica. Incroyable, hein. Incroyable. Barcelone en 2022-2023. Ces petits mangeurs victoire. Ils n'ont pas gagné la World Cup. Et champions, bien entendu. On atteint zéro défaite. Et juste un peu. Le record, du coup, c'était 4082. Le record de spectateur, 4082 à domicile. 10296 contre l'Inter. Contre l'Inter de Milan. En Ligue des Champions, ouais, forcément. C'est juste bon. C'est toujours Hugues, l'entraîneur, les gars. 180, il est monstrueux. J'aimerais bien voir où il part, par la suite. Il est joueur et tout. On va voir un peu ses performances en... Et puis en plus, il fait des bons petits matchs, hein. Ben écoutez, les amis, ce que je vous propose, c'est de... On se donne rendez-vous demain, les amis, pour la suite. Ça me ferait un peu moins de charge de travail. J'espère que... J'espère que ça vous embête pas, hein. Si vous pouvez mettre en commentaire. Et puis ça vous permet aussi d'avoir une vidéo par jour. Voilà, tranquillement, quoi. Voilà, un petit... Voilà, un petit casse-croûte. C'est un petit miel pop, ça, sur un lit de chantilly. On est bon, hein. C'est le milieu d'expérience, 12 titres. Le record, c'est 29... Le record, c'est 29 titres. 3 Ligues des Champions, c'est le record. Ça va être compliqué. Je vous fais des gros bisous, les amis. On se donne rendez-vous demain, pour la suite. Et après-demain, il y a un Deux Frères de Destin qui va arriver. Et il y a un Potentiel Évolutif aussi qui va arriver. Je vous embrasse tous. Voilà, on se donne rendez-vous demain. Merci pour tout. Gros bisous à tous, et à demain. Ciao, ciao.